Alors je dois déjà vous laisser, mais je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Transparence et fiabilité des résultats du prochain scrutin, le président Yaï et le ministre Bababody inquiètent. Non prise en compte des revendications syndicales dans le budget général de l'État exercice 2011, les centrales et confédérations syndicales menacent Yaï. Scolarisation des enfants dans les zones lacustres de Ganvier et de Soava quand la montée des eaux déstabilise la volonté. On passe à la nation. Appui de la BIDC au Bénin, 10 milliards de francs CFA pour l'électrification rurale. Vous pouvez également lire dans ce journal ce matin enregistrement biométrique Nice-Force-Oglo enroulé hier. Passons maintenant au quotidien le challenge. Investiture du candidat ABT à la présidentielle de 2011, tout sur le géant projet de société de Abdoulaye Biotchané. On parle déjà des micro-crédits jusqu'au Transpramway, du coton aux 65 milliards aux communes, des 50 milliards aux sports et aux 20 milliards à l'artisanat, des 40% de ministres à la lutte et la lutte bien évidemment implacable contre la corruption. Passons au quotidien le progrès. Front social. Dans le secteur de la santé, le gouvernement assigne les grévistes Abdoulaye Biotchané et Adrien Rombéji à la présidentielle de 2011, une affaire de dauphins. Et vous pouvez voir la photo d'Abdoulaye Biotchané à côté du général Mathieu Kérékou et la photo d'Adrien Rombéji à côté de Nice-Force-Oglo. Le Béninois libéré, 5 millions par roi pour appeler à voter. Les liasses de billets ont remplacé la couronne sur le crâne de nos têtes dites couronnées. C'est-à-dire dans Béninois libéré. La presse du jour, attribution mafieuse du marché des scanners, le Bénin bientôt devant les tribunaux. Souleymane Lawani avait déjà tout dit sur le régime yaï. C'est donc la fin de la une des journaux de ce matin. Je vous retrouve tout de suite pour le bulletin d'information. L'ancien président de la République, actuel maire de Cotonou, Nice-Force-Dieu-Doné-Soglo, s'est fait enrouler hier dans le cadre de la troisième phase de la LEPI, phase d'enregistrement des données biométriques. Il était en compagnie de son épouse, madame Rosine Vieira-Soglo, au collège Océan de Cotonou, pour cette opération. Suivant Ulrich Gaba. A la tête d'une délégation composée de responsables municipaux à divers niveaux, l'ancien président du Bénin, Nice-Force-Dieu-Doné-Soglo, est venu enregistrer ces données biométriques. De retour au pays après une mission à l'étranger, le maire de Cotonou accomplit ici, au collège de l'Océan, l'opération qui lui confère le droit de vote pour les prochaines élections. Assis devant le kit d'opération, on peut se permettre un petit coup de peigne pour que la photo soit belle. Ça va ? On me recamie en main ? Ce n'est pas fini ? Ce n'est pas fini. On passe à l'étape d'enregistrement des empreintes digitales. Pour le président maire, c'est le moment idéal pour une petite révision du primaire. Le dos, après l'index, le majeur, l'anulaire gauche, et pour finir, l'auriculaire gauche. Et si avec ça, on ne me reconnaît pas, alors c'est un désespéré. Au terme de l'opération, le spécial pétitionnaire est satisfait de la qualité du service et invite tous les Béninois à se faire enrouler. Ce que je peux lancer comme appel aux uns et aux autres, c'est qu'ils fassent tous les efforts, possibles et imaginables, au niveau de la commune de Cotonou, dont je suis le maire, pour dans tous les quartiers, j'ai le chef de quartier qui est là, et également dans tous les arrondissements, j'ai le chef d'arrondissement qui est là, que tout le monde fasse l'effort de se faire enregistrer. Et j'aimerais que les chefs de quartier me rendent compte en me disant que dans leur quartier, tout le monde est enregistré. Une fois que les 144 quartiers de Cotonou m'auront donné, effectivement, au fond, fait le point des enregistrements, je peux dire que là, Cotonou est en règle. Et de la même manière, les chefs d'arrondissement vont nous mettre au courant de ce qui a été fait dans la ville. Et quand on demande au président Nézéphar Soglo les raisons des polémiques, des supputations et même des critiques qui entourent la réalisation de la liste électorale permanente informatisée au Bénin, il répond par cette anecdote. Parce qu'on dit que la bile de crocodile, c'est comme le cura, tu mets ça à une flèche, tac, le type est mort. Donc, dès qu'on tue un crocodile, tout le village vient pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de la bile de crocodile. Et chacun surveille ça. Est-ce qu'on va l'enterrer ou comment et tout. Une réponse métaphorique, certes, mais elle explique clairement l'enjeu que révèle à l'EPI. Du côté de la CPS LEPI, la commission chargée de conduire le processus à terme, c'est le moment de remercier la mairie de Cotonou qui a contribué au fort taux d'enregistrement atteint dans le département du littoral. Le littoral, Cotonou est à 80%. Nous n'avons pas encore enregistré un seul département à 80% sur le plan national à ce jour. Nous attendons de finir les autres aires opérationnelles avant de combiner. Donc, je dois dire en toute honnêteté que le conseil municipal de Cotonou a beaucoup travaillé et cela se voit donc dans les résultats. Merci encore une fois, monsieur le président. La présidente de la Mirena en profite d'ailleurs pour inviter tous les pétitionnaires retardataires à se diriger vers les sièges d'arrondissement pour l'enregistrement de leurs données biométriques. L'opération démarre la semaine prochaine et tous les retardataires sont appelés à faire diligence. Je profite de votre micro pour demander à ce que tous ceux qui doivent passer à l'enregistrement puissent le faire au moment du ratissage qui va démarrer dès la semaine prochaine. C'est vraiment important, surtout pour cette période de fête qu'on avait prévu, commencer un peu plus tôt pour que ceux qui sont revenus fêter puissent le faire avant la fin, mais il y a encore quelques-uns qui sont sur place. Je souhaiterais quand même qu'on puisse profiter de ces moments d'affichage-là. Il y aura un kit par arrondissement. Je demande à tout un chacun de bien vouloir faire le déplacement pour nous permettre quand même de couvrir à peu près les 90 %. Parce que nous avons dépassé les 75 % au niveau national. Je crois quand même que c'est pas mal. Merci. Le bureau politique de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès UNDP a sacrifié à la tradition en allant présenter ses voeux de nouvel an au président d'honneur du parti, le docteur Émile Delain Zissou. C'est à la faveur d'une cérémonie fort simple qui s'est déroulée au domicile de l'ancien chef d'État. C'est un bureau politique de l'UMDP presque au grand complet qui a investi le domicile du docteur Émile Delain Zissou pour ce traditionnel exercice de chaque début d'année. Un exercice devenu une habitude depuis quelques années à la tête de cette formation politique. Il y avait surtout de santé. Nous voudrions souhaiter que Dieu vous accorde encore de longues années. Il vous accorde encore plusieurs années d'existence sur la terre. Et je voudrais aujourd'hui aussi vous dire que aujourd'hui au sein de l'UNDP, nous avons l'ambition aussi un jour de gérer, de prendre le pouvoir. Nous avons des ambitions. Parce que pour nous, l'UNDP ne peut pas rester tout simplement un parti échec qui porte sur les autres, mais qui ne se porte pas lui-même. Nous donnons l'assurance que nous sommes toujours en train de faire l'école auprès des autres parce que comme vous l'avez appris, il faut rester ensemble pour être grand. Et c'est cela qui nous a amené à l'union. Nous voulons rester ensemble et être grand, avec d'autres, apprendre auprès des autres, apporter notre contribution. En réponse à ses voeux, ce Nuna Génère, qui a déjà occupé une fois le fauteuil suprême du pays, a aussi formé les siens, surtout pour une bonne santé du pays à tous les niveaux. Émile Derlin-Sinsou n'a pas occulté l'épineux dossier d'actualité relatif au récent choix politique de ses compagnons. Vous êtes déjà importants, intelligents, cultivés, nombreux. Ce n'est pas modestie que vous me dites « restez, restez », c'est parce que vous êtes gentils. Vous n'avez pas besoin de moi, au point où vous en êtes arrivés. Vous êtes tous des grands, des grands-pères, des jeunes, il y a tout là-dedans. Femmes et hommes. Et par conséquent, vous avez toutes les capacités d'une autonomie vis-à-vis de moi. et j'estime, je prétends que vous avez la capacité de le faire et que vous le ferez, que vous le faites en vous remerciant. En vous souhaitant encore à tous une excellente année, à vous-mêmes et à vos familles, je vous prie, je vous demande qu'entre vous souhaitions une excellente année à notre pays. A 93 ans révolu, le docteur Émile Derlin Zinsou souhaite redevenir un militant la base pour le parti politique qu'il a lui-même créé. Un choix rejeté par le bureau politique qui entend le maintenir encore longtemps au poste de président d'honneur. Il reste d'ailleurs une source importante de conseil pour cette formation politique qui compte aujourd'hui deux députés à l'Assemblée nationale. Une quinzaine de rois du département de la Donga sont arrivés à Cotonou dans le cadre de la déclaration de candidature d'Abdoulaye Biotchané. Un soutien qui constitue en même temps, selon leur dire, un démentier à leur supposé soutien à la cause du président Boniaï en 2011. J'ai appris que le roi de Kilir a invité ce petit roi pour réunir encore le président Yaliboni. Mais nous, on n'est pas au courant de ce qu'ils ont formulé là. Ils ont parlé à nos noms maintenant que nous, on s'est levé maintenant pour dire que nous voulons soutenir Yaliboni. C'est Cotonou qui a formulé ces malignations. Nous, on n'est pas au courant de tout ce qu'ils ont fait dans la cour de roi de Cotonou. Le Tentadeau suit la poule. C'est parce qu'ils ne croyaient pas à sa mère. Mais maintenant, eux, ils ont reconnu leur mère. C'est pourquoi maintenant, eux, ils ont quitté leur mère et allaient maintenant suivre leur vraie mère.